Générique 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 Bienvenue dans Marque-Page, en compagnie aujourd'hui de Claire Renaud de Payot-Libraire. Bonjour Claire. Bonjour. Je voudrais tant que tu te souviennes. Encore une anthologie ? Encore une anthologie. Mais c'est une anthologie un peu spéciale. Revenons à la chanson. Il y a plein de chansons qu'on connaît, qui nous fait chavirer, qui nous emportent là où on ne s'y attend pas. Et souvent, on ne se souvient plus qui est-ce qui l'a écrit, qui est-ce qui l'a chanté. On a un refrain. Et cette anthologie nous permet de revenir à l'essence du poème, à revenir au texte. Et on a le compositeur, l'interprète qui est indiqué avec la date et mort du poète. Quels sont les poètes, les grands poètes ou les grands chansonniers qu'on retrouve dans cet ouvrage ? Alors, par exemple, tout le monde connaît « Si Denis a plus d'un amant, c'est une chose bien connue », c'est chanté par Brigitte Bardot. Mais qui est-ce qui sait que c'est les triolets fantaisistes de Charles Crowe ? Et pas moi. Voilà. Ensuite, il y a « Rappelle-toi, Barbara », évidemment, qui a été chanté par les frères Jacques. Et puis, il y a le titre, où je voudrais tant que tu te souviennes, qui est une chanson chantée par Yves Bontemps, et qui sont les feuilles mortes de Jacques Prévert. Nous avons tout le texte là, qui n'a pas souvent été publié dans un recueil de poésie. Donc, c'est une anthologie qui pourra nous permettre de fredonner nos chansons en famille, le soir. – Merci, Claire. Donc, lire et chanter, je voudrais tant que tu te souviennes, disponible chez votre libraire. Marque-page, c'est terminé. Très bonne suite de programme sur la télé. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada